Musique Et c'est parti ! Allez, Vivien Gonnet ! Avec le haut-flap pour Vivien Gonnet et Julien Colomban qui vit en protection derrière. Ils sont malins tous les deux ! Chauffreinage. C'est bon, c'est bon, tout le monde est passé, j'ai l'impression de ne pas te rapprocher. Sylvain Daverdeux ! Oh là là, Sylvain, il passe en premier ! Il va faire attention ! Oh là là, entrée dans la parabolique ! Oh, bon sang de bonsoir ! Ils étaient l'un contre l'autre là. Et mais comment ils font là, José ? Pour entrer comme ça, à cette vitesse ? Tu fermes les yeux quand t'arrives. D'accord, c'est trop mieux ! Oh, il est chaud, Sylvain ! Ah oui, Sylvain, là, il veut remonter dans le classement. Vivien Gonnet, par contre, toujours bien installé en tête. Il a perdu son garde du corps et c'est Maxime Emmery qui est déjà là ! Allez, Maxime Emmery, 3 ! Le maillot jaune de Maxime Emmery qui vient pointer aux avant-postes. Pour l'instant, Vivien Gonnet, Cévin de la mer, Maxime Emmery, Loïc Colomban, Noël Dubert et Vincenot. Alors qu'on a une chute, là. Voilà, deux chutes, trois chutes, quatre chutes. C'est bon, ça se relève. C'est bon. Alors, qui est tombé ? Là, tu n'arrives pas à voir le pilote qui est dans le intérieur du virage. Et c'est Vivien ! C'est Vivien Daber, non ? Vivien Daber, oui. Il me semble que c'est lui. Le pilote de la Honda numéro 76, qui est là-bas, à l'intérieur du virage. C'est bon. Tout le monde se relève. Ça va repartir. Ça va repartir pour tout le monde. Il faut faire un point. Il va pousser. Il va passer en l'air de la trajectoire. Vivien Daber, ce n'était pas sa journée. Non, non, Vivien Daber, donc il ne repartira peut-être pas. Voilà, c'est Romain Jioff, non ? Oui, Romain qui est par terre. Oui, Romain qui était par terre. Donc c'est reparti pour les pilotes. La piste est libre, j'ai l'impression. C'est bon. Allez, tout va bien. On va s'intéresser au passage sur le deuxième tour avec Vivien Gaudet qui a légèrement desserré la pression qui était derrière lui. Et le pilote de Serge Valier, son Nux Barna numéro 4 est à nouveau en tête avec Sylvain Daber. Un petit peu loin maintenant, Maxime Emry. Allez, Maxime, ça va. On a toujours Julien Colomban qui attaque là-bas. Maxime, au bout. Germain Vesto et Noël Villers au coude à coude. Allez, Maxime, Maxime Emry, non. Ça ne passe pas là-bas, c'est compliqué. Il ne faut pas s'écarter, il ne faut pas aller dans la pub. Et regarde, Vivien Gaudet qui, une nouvelle fois, est en train de s'échapper. Puisqu'il y avait une seconde fois tout à l'heure, là, j'ai l'impression que l'ardoise va être encore plus salée pour les concurrents chasse derrière Vivien Gaudet. Alors que Maxime Emry se rapproche. Attention, Maxime Emry revient sur Sylvain Daber. Ça ne l'arrange pas parce que là, c'est 7-8 points. Mais bon, non, non, c'est tout bon. Il est toujours à l'éclairage. Il est arrêté, il n'y a pas de souci pour Vivien. Et en plus, là, si ça reste comme ça, on va avoir Julien Colomban sur le podium final. On va voir, on va voir, mais pour l'instant, c'est pas fini. Attention, regarde Maxime Emry qui est de plus en plus près. Il est là, il est là, Maxime. Il est de plus en plus près. Les freinages vont être de plus en plus compliqués pour la 4ème de Sylvain Daber. Il fait l'extérieur, Maxime Emry. Attention, le palet dans la pêche. Il va décroiser. Il va décroiser l'attaque de la ligne droite. Mais Sylvain Daber avait bien freiné dans le virage. Il reprend un petit peu. Attention à la parabolique. Luxe Varna. Il va attaquer, il va attaquer. Oh là là, Maxime, à l'extérieur ! Oh là là là, Luxe Varna dans la ligne droite. C'est extraordinaire comme ça tracte. Et regardez, il est pas loin. Il va reporter une attaque à l'extérieur. Une nouvelle fois, Maxime Emry pour plonger peut-être à l'intérieur dans le virage du chalet. Oh là là ! Oui ! Et voilà, c'est prêt ! Extérieur, intérieur et Maxime Emry qui passe devant Sylvain Daber. Propre, efficace. Oh, il est trop fort, Maxime Emry. Il est trop fort, le quadruple vainqueur de la discipline. Et il est parti à l'assaut de Vivien Gaudet. Allez, on va voir s'il remonte. Mais bon, ça va être un peu juste. Ah, il fait honneur à son maillot jaune, Maxime Emry. Bravo ! Est-ce que Julien Colombat, on va pouvoir attaquer Sylvain Daber ? Ah, écoute, on le lui souhaite. Je pense, oui, de toute façon, c'est sûr qu'il va attaquer. Alors qu'il y a Elie Vecchi qui est un petit peu loin dans le centre du peloton. Je cherche aussi David Bafleuf. Il est, Bafleuf, Bafleuf. C'est qui l'est, Iceman ? Le voilà ! Non, non, c'est pas lui. Son numéro 56. Il est plus, non. Il est là. Il est là, il est là, il va arriver. Il est lui qui fait partie de la chute, malheureusement. Le voilà, Iceman. Il est à l'attaque pourtant. Allez, Vivien Gaudet toujours. Oh, Colombat qui a passé Sylvain Daber. Oh, mais ça, c'est pas bon pour Sylvain Daber. Oh, bon, on a le fort. Ah, il va rouler, il va me passer. Non, ça passe pas. Non, non, il va attendre encore un petit peu. Par contre, en bas, là-bas, à l'épingle, ça pourrait bien se préciser pour Julien Colombat. Et pour l'instant, Vivien Gaudet se balade toujours. Moi, ça va pas mal. Avec plus de deux secondes d'avance sur Maxime Henry. Ensuite, Maxime Henry qui a fait le coup sur Julien Colombat. Sylvain Daber, Germain Mesto et Noël Duvert. Et derrière, nous retrouvons extraordinaire Maxime Lacourte, toujours bien placé. Ensuite, on va retrouver Elie Vecchi qui est là. Sébastien Mala. Ah, ça va très vite, ça va très vite. Et le record du tour, pour l'instant. Il est la propriété de Maxime Henry en 48,6 litres. Ça va pas mal. Pour Maxime Henry. Allez, Vivien Gaudet est toujours là. Ah oui, il est bien. C'est bien. Du coup, il nous fait un podium final, les trois mêmes places. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop de calculettes à sortir. Nickel. Et on va retrouver... Oh, pas de tension, que la moto se déroule pas trop là pour Julien Colombat. Ouais. Julien Colombat qui s'est un petit peu... Oh là, il a perdu les pieds là. Ouais, ouais, ouais. Il a un petit peu repoussé Sylvain Daber. Et Maxime Henry, il grignote, il grignote. Ouais, il grignote, il grignote, mais pas assez. On nous annonce dernier tour. On nous annonce dernier tour. Dernier tour de cette super finale, toujours à l'avantage. de Vivien Gonnet qui, maintenant, a fait le plus difficile. Elle ne rentre pas trop vite. Bon, il nous fait peur, là-bas, il rentre à la parabolique. Allez, Maxime Henry qui est toujours en train de revenir. Loïc Colomban, Sylvain Daber, Germain Vaston, Noël Duvert qui fait une superbe course également. Ouais, deux fois cinq, c'est bien, ouais. Maxime Lapour est rendu de Punier qui est là. Rendu de Punier qui est toujours là. Il est rendu de Punier huitième. Allez, Vivien Gonnet, ça sent bon, là. Allez, un droite, un gauche et on y est. Allez, le voilà, Vivien Gonnet, le dernier virage, le dernier virage pour Vivien Gonnet. Allez. Et il va nous montrer le point en passant, j'en suis sûr, le pilote de Cerchevalier. Le voilà, Vivien Gonnet qui va l'emporter. Et c'est fait en wheelie. Deuxième, Maxime Henry. Super, ensuite, on va retrouver, voilà, Vivien Colomban. Sylvain Daber, Germain Vaston, Noël Duvert. Maxime Lacour est rendu de Punier. Oh, super, c'est bien, c'est bien. Bon, mais mon petit José, je te laisse parce que je suis obligé de refaire mon voyage. Eh bien, écoute, voilà, allez, je fais la... Elie Vecchi, on se retrouve tout à l'heure.